Musique Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle On va tester plein 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 de nouveautés Pour ça de ceux qui n'ont pas suivi J'ai fait un haul récemment Des achats que j'ai fait Chez Primor que je vous mets dans le petit i Et il y a énormément de nouveautés Donc j'avais trop envie de vous faire une vidéo complète Dans laquelle je teste différents produits Je suis en pleine crise d'éternement donc si vous voyez que mon visage Vient un peu rouge même mes yeux et tout c'est normal Parce que je fais que éternuer et ça commence à me gonfler Bref donc aujourd'hui on a testé vraiment Beaucoup de produits en termes de marques On a du Juno & Co On a du Révolution ici Du Yves Rocher Encore du Yves Rocher, du Maybelline Enfin il y a vraiment beaucoup de produits J'ai fait une sélection en fait de produits que j'avais pris Chez Primor et j'ai également fait une sélection De produits que j'avais dans mes placards Par exemple celui-ci était dans mes placards Je l'ai testé je crois une ou deux fois Je ne me rappelle plus du tout ce que ça donne Cette base pareil était dans mes placards Pareil pour cette highlighter-ci J'ai une palette aussi que j'avais acheté Je ne sais pas si je vais la garder Donc du coup c'est pour ça que je vais la tester aujourd'hui Mais là on a vraiment de quoi découvrir Pareil j'avais acheté un fond de teint chez Essence Que je n'ai jamais testé Donc ça va être l'occasion Voilà je ne sais pas si on va pouvoir faire un full make-up Parce qu'il me semble par exemple que Je n'ai pas de produits pour les sourcils Mais dans le cas c'est pas grave Je ferai mes sourcils avec mes produits habituels Mais on a vraiment beaucoup de produits à tester aujourd'hui Donc ça va être super cool Mais étant donné que à mon avis ça va être quand même relativement long On va commencer tout de suite par la base Et la base du coup c'est la SOS Primer Booster d'Eclat De chez Clarins Qui est une base qui se présente comme ceci C'est une base je crois correctrice de teint Qui hydrate et prépare la peau au maquillage S'applique seul et mélange au fond de teint Pour la finie naturelle et lumineuse Donc c'est un fini lumineux de base Moi je l'avais eu celui-ci dans un concours Donc ça va être l'occasion aussi de la tester Pour voir ce qu'elle donne En termes de texture c'est vrai que ça fait plus crème hydratante Je ne sais pas si vous allez voir que réellement base Mais on va voir ce que ça va donner Bon je ne sais pas si vous allez voir Mais à mon avis vous allez voir Vu combien ça rend dans le retour C'est une base qui illumine vraiment super 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 bien On a vraiment cet aspect gloué sur la peau Que je n'avais pas juste avant Puisque du coup je venais de faire mes soins Mais ma peau était mate Mais franchement pour les gens qui aiment bien Les teintes très glouées Elle est vraiment super 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 glouée C'est pas ce que moi je préfère personnellement Je préfère les teintes mates Mais pour le coup pour une base booster d'éclat Je suis d'accord elle booste vraiment l'éclat de la peau Et puis elle n'a pas cet aspect collant C'est vraiment en fait comme si vous venez d'appliquer En fait une crème hydratante Mais pas une crème hydratante trop grasse Donc ouais Le rendu en tout cas pour ceux qui cherchent Des boosters d'éclat ou des bases lumineuses Elle est vraiment super bien Je vais mettre mes cheveux en arrière Parce que sinon je vais foutre du fond de teint partout dessus On passe du coup à l'étape du fond de teint Comme je vous ai dit Moi j'ai le Instaperfect Liquid Makeup En teinte 10 de chez Essence Donc quand je l'avais acheté Enfin quand ma soeur me l'avait offert Parce que je crois que celle qui me l'a offert C'était une nouveauté Je crois que maintenant ça n'est plus Parce qu'il doit y avoir un petit peu plus D'un an je crois Il me semble Et en fait c'est vraiment particulier Parce que c'est un fond de teint Qui a quand même une contenance de 30ml Mais dans un tout 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 petit flacon De ce que j'ai pu comprendre Ça a l'air d'être un fond de teint Avec un très très bon Très très bonne couvrance Ils disent maquillage liquide Effet matifiant pour le teint Durable et résistant à l'eau Peut-être maintenant là d'autres couleurs Agité Donc on va agiter Et on va venir l'appliquer Avec l'éponge de Juno & Co Donc c'est la première fois Que je vais l'utiliser J'avais trop 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 envie De l'utiliser Avant de filmer la vidéo Sauf que je me suis retenue Parce que en fait Mon éponge à moi Est morte complètement Donc il faut que je la change Et celle-ci Après l'avoir humidifiée Parce que là elle est humidifiée Je trouve qu'elle a une très très bonne grosseur Et qu'en même temps Elle est super super moelleuse Et puis quand on l'achète Normalement ça vient dans un petit pochon Comme ça Qui est assez joli Elle coûtait 5,95€ Donc c'est pas très très cher Pour une éponge Elle est plus chère que la EOS Studio Mais en même temps Elle est un petit peu velours Donc franchement J'ai hâte de voir ce que ça donne Donc je vais prendre le fond de teint Je vais voir comment il se met Ok c'est un fond de teint pipette Donc je vais le mettre sur le dos de ma main J'ai pas de shake J'ai oublié Alors je sais pas si j'ai secoué assez Mais quand j'ai sorti le produit là Y'a que du liquide qui est sorti C'est un fond de teint qui est très 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 liquide Et je peux même pas pencher Parce qu'il est en train de tout dégouliner Normalement les fonds de teint liquide Sont pas extrêmement couvrant On va voir mais Bon moi j'aime vraiment comme je vous dis Quand y'a de la couvrance Donc je vais venir en remettre un petit peu C'est parti Je pense qu'en termes de couleur C'est un chouïa clair Mais c'est pas très très grave Parce que du coup Avec tout ce qui va être produit bronzant On va venir un petit peu rééquilibrer le truc Alors au niveau du fond de teint C'est un fond de teint Qui va avoir une texture très légère Mais en même temps Qui va quand même un petit peu camoufler Donc on est pas sur de la haute couvrance Je dirais qu'on est sur de la couvrance moyenne Je pense Parce que j'ai quelques taches Notamment ici Des résidus d'acné Là aussi Et on les voit encore Ils sont un petit peu camouflés Mais on les voit encore Au niveau de l'éponge C'est une éponge Qui est une prise en main Qui est assez compliquée Un peu quand même Du fait qu'elle a une surface plane Ici On a du mal un petit peu à la tenir En revanche Elle est en microfibre Elle n'aspire pas le fond de teint Je pense que vous voyez Il est vraiment resté en surface Et il y en a vraiment pas beaucoup Alors que initialement Moi quand j'utilise une éponge Normal en fait Vous voyez ça c'est après avoir appliqué le fond de teint On a vraiment cette surface ici De fond de teint dessus Et là comme elle est en microfibre On l'a pas Donc il n'a pas aspiré le fond de teint Et ça c'est cool Parce que du coup Ça n'enlève pas de couvrance A ce que vous êtes en train de faire Sur votre teint Le seul truc pour le fond de teint Du coup C'est que je pense Qu'il ne sera pas mat Parce que là Je l'ai appliqué Et vous voyez que On a encore cet aspect Je pense que la base Il est pour beaucoup Mais on a quand même encore Cet aspect Cet aspect brillant Qui n'est pas mat Alors que Pourtant On me dit que c'est un fond de teint Mat On verra De toute manière Je vous mettrai Au fur et à mesure L'évolution de la journée Dans la barre d'infos Si ça a bien tenu et tout On verra bien Mais j'ai un petit doute Sur le fait qu'il reste mat Toute la journée En sachant que j'ai la peau Très grasse Très 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 grasse même Et que là Il n'est pas entièrement mat Toujours venir regarder Les planches de Juno & Co Et je vais venir utiliser Le Full Coverage Under Eye Concealer De chez Maybelline Qui est un anti-cerne Comme ça Qui est sorti en même temps Que le fond de teint Superstay je crois Et j'ai pris la teinte Numéro 10 Et on va voir Alors Est-ce qu'ils disent quelque chose Pour voir un petit peu Haute courance Ok C'est tout ce qu'ils disent On va voir Déjà plus foncée L'anti-cerne Que mon fond de teint C'est génial ça Bon alors Pour l'anti-cerne On est sur une bonne couvrance Est-ce que je peux dire Haute couvrance Je pense pas Parce qu'il y a quand même Quelques endroits Où je l'ai utilisé Où c'est qu'on voit encore Un petit peu en transparence Par contre C'est une très 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 bonne couvrance Pour moi tout ce qui est Vraiment haute couvrance C'est tout ce qui va être Shape Tape de Tarte Ou le L'Oréal Infable Je sais plus c'est quoi son nom C'est Infable More Than Co Tealer je crois Mais celui-ci est quand même Très bien en termes de couvrance Ça couvre ce qu'il y a à couvrir Mais c'est pas haute couvrance Par contre Ouais Il crise un petit peu Je pense que Vous voyez Donc c'est un ensemble Qu'il va falloir venir Travailler Poudrer directement après Sinon Il va partir dans les plis En dehors de ça Il se travaille très très bien J'ai eu absolument aucun problème Il se dégrade super bien Je sais pas si c'est un ensemble Qui vient sécher J'ai pas nécessairement L'impression que ce soit le cas Puisqu'il part dans les plis Donc normalement Il devrait pas le faire S'il sèche Donc je pense qu'il sèche pas Mais ce que je vais venir faire C'est que je vais venir le poudrer Parce que sinon Il va vraiment partir dans tous les plis Mais sinon Il est vraiment très bien Parce que je crois qu'en plus Il coûte pas super cher De mémoire Il doit coûter moins de 7 euros Je crois Donc pour le coup Il est pas mal suffisant En fait Pour ce qu'il y a Le seul truc c'est que du coup Moi la teinte Un petit peu par rapport A l'anti-cerre Par rapport au fond de teint Pardon Il est un petit peu Un petit peu foncé Mais voilà Je crois que c'était de toute façon Une des plus claires Que j'ai pris Il me semble dans les teintes Je me rappelle plus De mémoire Je me rappelle plus exactement Mais je crois que oui Comme je n'ai pas de poudre Je vais prendre ma poudre Ma poudre habituelle Je vais prendre la Yves Rocher Je pense Qui est celle-ci La poudre Zéro défaut Voilà Qui est presque terminée d'ailleurs Voilà Donc en termes de poudre Et tout C'est bon J'ai mis du talc Et j'ai mis par dessus Ma poudre Yves Rocher Pour pas que Pour pas qu'on ait en fait Trop de démarcation Parce que j'ai remarqué Que la Yves Rocher Venait directement A faire des tâches Si je l'appliquais directement Sur le fond de teint Ça arrive des fois Quand le fond de teint Est par exemple Trop humide Entre guillemets Donc du coup Ça fait des petites tâches Ça m'en a fait quelques-unes ici Mais ça n'a rien à voir En fait avec le fond de teint De base Quand on applique à la houppette Notamment Ça a tendance à faire des tâches Si comme je vous dis Le fond de teint est trop humide Après là Une fois que tout est vraiment mat Je trouve que le rendu Est assez joli Juste les cernes Moi j'ai l'habitude Qu'elles sont un petit peu plus cachées C'est vraiment très léger Je pense qu'on le percevra pas En caméra Mais on voit Qu'il n'y a quand même Pas la haute couvrance Que j'aime d'habitude Mais sinon le reste Ça va Ça a quand même bien couvert Mes imperfections Ou du moins Les tâches d'imperfections Parce que vous voyez ici J'ai un bouton J'en ai aussi ici Que je n'ai pas couvert d'ailleurs Mais ouais Il y fait très mal Bref Alors pour le contour Je n'ai pas pris Ma poudre Que je voulais tester Enfin je voulais tester Que je connais déjà Je voulais prendre la McQueen Pour vous en parler Un petit peu plus sans vidéo Mais elle est là-bas Et j'ai vraiment Trop la flemme de me lever Donc comme j'ai le choix Entre la Gingerbread Bronzer Que je connais déjà Et la Coco Alors je ne sais pas comment ça vient Parc Avenue Princesse De Tarte Je pense que Je vais venir prendre la Tarte Parce que l'autre Vous l'avez déjà vu Plusieurs fois en vidéo Donc c'est tout simplement Un bronzer irisé Alors quand il est appliqué Il n'est pas irisé Vous allez voir Mais il est vraiment Super super joli Voilà donc là Il est juste appliqué Sans dégrader Vous pouvez voir Qu'on n'a pas ce fini irisé Qui est dans le pan Donc ça c'est cool Maintenant je vais venir L'estomper Pour enlever un petit peu Le côté barre Bon en produit pour les joues J'ai vraiment beaucoup de produits Donc j'ai soit De chez Lovely Un petit blush comme ça C'est le Oh oh blusheur En teinte Il n'y a pas de teinte C'est un petit blush irisé Comme ça Qui a des paillettes gold Qui est magnifique Sinon J'ai aussi Le duo Elo halo Donc celui-ci Je vais prendre un highlighter C'est sûr tout à l'heure Le blush j'hésite A voir entre les deux Sinon J'ai aussi ce blush Que j'avais trouvé Sur Aliexpress Qui est un blush En forme de fromage Qui est assez sympa aussi Que j'ai jamais utilisé Non plus sur la peau Mais qui pour le coup Je pense Serait un petit peu Trop clair pour aujourd'hui Pour ce que j'ai envie Aujourd'hui en tout cas Donc comme j'ai envie Qu'on teste quand même Un max de trucs Je pense que du coup Je vais prendre le Lovely Pour qu'on voit Ce qu'il donne Et puis pour l'highlighter Je prendrai le Elo halo Donc je vais venir Prendre un petit pinceau Et on va voir Ce qu'il donne J'espère qu'il a Autant de reflets Sur la peau Que ce qu'il a Dans le pan Parce que je pense Que vous voyez Il est très très lumineux Alors il est vraiment Il est vraiment super 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 joli Ce petit blush Je sais pas si vous allez voir Mais c'est un blush Qui nécessite vraiment pas D'highlighter par dessus Parce qu'en fait On a ce côté irisé Qui ressort vachement Je sais pas si vous allez Le percevoir Mais à l'oeil nu Il se voit Et c'est vraiment Les blush lighters Qu'ils appellent De toute façon Non c'est pas un blush lighter C'est un blush Mais moi je dirais Que c'est un blush lighter Parce qu'en fait On a vraiment ce côté Highlighting en même temps Que le côté blush Et je trouve que C'est vachement intéressant Comme fini Parce que du coup On a limite pas besoin De mettre d'highlighter C'est beaucoup plus rapide Et au niveau De l'application J'ai pas estompé Alors que normalement Je le fais tout le temps Avec les blushs Parce qu'en fait Finalement il se dégrade super bien Il a n'y pas besoin D'être estompé Donc du coup Je vais le laisser comme ça Mais je le trouve Qu'il est vraiment super sympa Du coup pour les highlighters J'en ai 50 000 Bon je vais utiliser Le Elo Halo Mais je voulais quand même Vous montrer J'en avais pris un De chez Lovely Qui est comme ceci Donc c'est un Qui est super lumineux Un petit peu argenté Il est très 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 joli Et s'il est de la même qualité Que le blush Ça va être super cool J'en ai un également De chez Guicami Je crois Bah oui je crois Je vous en ai déjà parlé en vidéo Il me semble C'est un petit blush lighter Qui est comme ceci Avec une petite forme de rat Voilà Mais c'est pas celui-ci Qu'on va utiliser aujourd'hui Parce que j'ai vraiment envie De voir ce que donne Le produit Wet n Wild Parce que c'est vraiment La première fois Que je vais l'utiliser Et même utiliser Utiliser ce genre de produit là Ah j'avais un highlighter en stick A tester On en mettrai pas un petit peu Donc du coup C'est l'highlighter en stick De chez Kiko Le Radiant Touch Qui est la teinte numéro 100 Donc on va venir appliquer ça En base d'highlighter Et puis on va venir appliquer L'highlighter Poudre par dessus J'aime pas le mettre directement Sur la peau Parce que j'ai peur que ça tâche Bof Il n'y a pas cet impact lumineux Que j'aime Peut-être qu'en appliquant Le stick directement Ça sera mieux Enfin vous le voyez Un petit peu Mais c'est vraiment léger Par rapport à ce que j'aime Bon évidemment En venant appliquer l'highlighter Par dessus en poudre Ça a vachement intensifié le truc Donc c'est le Hello Halo Phare rehausseur Et je n'ai pas Je n'ai pas de référence Donc je pense qu'il n'y en a pas En tout cas c'est celui C'est que vous avez un blush Et un highlighter à côté Dans ces teintes-ci Bon je vais venir estomper Un petit peu avec un gros peso Parce que pour le coup Il est vraiment très 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 intense Bon au niveau du rendu De cet highlighter Indéniablement C'est un highlighter que j'adore Parce que Il est très 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 lumineux Moi j'aime vraiment Quand il y a cet impact lumière Très captivant Qui est vraiment très 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 lumineux Et qui reflète vraiment bien le glow Donc coup de coeur Pour cet highlighter Qui est vraiment dingue Et pour le prix C'est pareil On est à moins de 10 euros L'highlighter Et regardez le rendu qu'il fait Il n'a rien à envie A des highlighters de grande qualité Comme le BK ou quoi Il est vraiment super bien Je suis trop fan Et donc pour terminer le teint J'ai pris un Fixing Près de chez I Heart Revolution Alors il est à la rose Ils disent à la guava Très très fixateur Longue tenue Alors évidemment Je n'aime pas la rose Dans les cosmétiques Ou quoi que ce soit Il a fallu que je prenne Esprit à la rose Ne me demandez pas pourquoi Je pense que c'est le packaging Qui m'a attirée Mais quelle idée Ils disent quoi ? Alors ils disent Bah spray fixateur de maquillage Aussi simple que ça On va voir s'ils sont bien Je sais qu'il y en existe un au thé vert Et en existe un au cookie Je crois Et moi j'ai pris à la rose Ok Ça sent pas trop la rose Ça sent quelque chose d'autre Mais je sais pas Ça me rappelle un parfum Je crois Bon bah le Le spray Ça va Il est pas trop gros en fait S'il vient pas faire des taches Sur le teint Je trouve Donc pour le coup Ça ça va Et puis on verra Au fur et à mesure de la journée S'il fait mieux tenir Le fond de teint Et tout Mais ça pour l'instant Je peux pas donner d'avis Mis à part le fait Que je trouve que les gouttes Sont pas trop trop énormes Bon J'ai pas de produit A sourcils Et je n'ai pas non plus De base Pour les yeux Je crois Non Y'a pas de base Donc ce que je vais faire C'est que je vais Je vais venir faire mes sourcils Je vais venir nettoyer ma bouche Parce qu'il y a du fond de teint partout Je vais mettre ma base Et puis on se retrouve Dès que tout ça est fait Pour éviter que la vidéo dure 150 ans Voilà Donc pour les références Pour les sourcils J'ai utilisé le crayon Ebro Dior de chez Viti Cosmetics Et pour la base Pour les yeux J'ai utilisé la base Je sais plus comment ça s'appelle De chez Daily Plus C'est de toute façon Pas une marque Que vous pouvez retrouver En France Donc voilà Et on va venir utiliser Du coup en palette Comme je vous disais C'est la palette Touchstones De Kardashian Beauty C'est la référence Océanie Voilà donc elle se présente Comme ceci Moi je l'avais acheté Chez Nose Je crois que je l'avais vue Sur internet Après par la suite Le problème c'est que C'est pas une palette Qui m'inspire plus que ça Et c'est vraiment pour ça Aujourd'hui Que je vais la mettre Dans la vidéo C'est pour voir Si j'arrive à faire Un truc assez potable Ou pas Pour savoir finalement Si elle reste avec moi Ou si elle barre Et se barre et se casse Donc on va venir Faire un truc ultra 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 simple Parce que je suis vraiment Pas du tout inspirée Par cette palette On va venir prendre Un petit bleu sympa Bon déjà on va venir Essayer de la prélever Au pinceau Ce qui à mon avis Ne va pas être concluant Je pense Aussi Je vais venir l'appliquer Sur toute la paupière mobile Aussi simple que ça Bon J'ai envie de tenter Mon eyeliner Que je fais d'habitude Avec Les fards à paupières Je sais pas si je vais y arriver Je me risque Dans des trucs de fou Et bon bref Je vais prendre La teinte la plus foncée C'est un petit bleu marine Avec Un pinceau Comme ça en fait Je sais pas si vous allez voir C'est un pinceau De base à nail art Il est un petit peu incurvé Donc du coup Ça va être bien Pour faire la pointe Donc on va essayer de faire Le fameux liner Bon j'ai pas fait de wings Parce que j'ai vraiment envie De le laisser comme ça Ce côté est mieux Que ce côté celui-ci Il est parti un petit peu trop loin Mais bon c'est pas grave Et je vais venir prendre La teinte qui est juste ici Qui est un bleu très clair Et je vais venir en fait Juste l'appliquer un petit peu Dans le coin interne Pour Réhausser un peu La luminosité du make-up Qui est pas très luminelle Pour moi Je viens de regarder Parmi mes crayons Max & Mort J'en ai un bleu Donc on va venir le prendre Pour le mettre en muqueuse J'avais aussi un bleu plus foncé Mais je pense qu'il est un peu Trop foncé Celui-ci sera peut-être mieux Et ces crayons-là Je les connais déjà Ils sont vraiment super bien Pour le prix Parce qu'ils coûtent 2,99 Les 12 je crois que c'est Donc c'est vraiment pas très très cher Et du coup On va venir l'appliquer en muqueuse Donc je vais pas venir mettre De fard en bas Parce que Comme j'ai arrêté Le liner ici Si j'en mets en dessous Ça va m'obliger A grandir le liner encore Et j'ai pas envie Avec la petite palette C'est bon On a fini Elle est suffisante Disons Quand vous voulez Une harmonie Bleue Après Pourquoi avoir mis Du nude Avec du bleu Je sais pas Donc non Je vais la garder Quand même Parce que la qualité est bien Je sais que si j'ai besoin De jolis bleus Assez lumineux Dans ces palettes Ils sont bien Mais c'est pas non plus La palette de l'année Donc pour le mascara On va venir utiliser Le Fist Stronger Voleur Voleur Volume et longueur De chez Yves Rocher Il est tout neuf Encore sur le blister C'est celui qu'on a eu C'est leur 8 dernier passage En caisse Je sais pas quoi On avait des offres Par contre venir recourber mes cils Parce que sinon Ça tiendra rien Du tout Sous-titres par Jérémy Diaz bon alors volume non, longueur oui mais c'est pas non plus l'effet wow quoi franchement il est vraiment pas incroyable je le retesterai mais là bof initialement dans cette vidéo il était prévu que je teste les faux cils de chez Carter Beauty donc c'est ceux-ci avec la colle de chez Catrice qui est là je gloue sauf que comme j'avais besoin de de faux cils dans une autre vidéo je les ai déjà utilisés donc je vais pas revenir les utiliser encore une fois dans cette vidéo puisque je sais déjà ce que ça vaut disons que la colle est super 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 bien elle va directement remplacer celle de chez Tarte par contre les faux cils c'est pas le genre de faux cils que j'aime plus que tout, moi j'avais pour but qu'ils remplacent les baby dolls puisque moi les baby dolls sont morts mais c'est pas le genre de faux cils wispy mais je sais pas ils ont pas ce con les baby dolls donc voilà j'ai bien aimé pour juste utiliser de temps en temps mais c'est pas non plus un énorme coup de coeur et on va terminer du coup avec les lèvres et j'ai les grands rouges l'élixir de chez Yves Rocher j'ai deux teintes j'ai la teinte 108 et la teinte 104 c'est des produits que j'avais acheté il y a vraiment super 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 longtemps je sais même pas s'ils existent encore et je les ai ouverts du coup pour la vidéo puisque voilà j'ai juste enlevé le plastique mais sinon je les ai jamais ouverts de toute ma vie bon en termes de couleurs je pense qu'on va être d'accord on va partir sur le nude parce que si on part sur le rouge ça va pas trop trop aller donc on va partir sur celui-ci est-ce qu'ils nous disent quelque chose ? je pense que ça doit être un rouge à lèvres mat il n'y a aucune info il y a une odeur je sais pas ce que c'est ah j'ai pas fait le contour faut que je fasse le contour sinon je vais déborder partout voilà donc j'ai utilisé le crayon de chez Max & More j'ai perdu le bouchon dans le lit ils sont vraiment très très bien ces crayons pour les lèvres et bien l'application s'est très très bien passée je trouve on a vraiment un embout qui est ultra ultra facile à appliquer enfin à utiliser qui applique super bien le produit qui n'en délivre pas trop donc on a pas cet aspect pâteux sur les lèvres et franchement la couleur est super super jolie je sais pas s'il va devenir mat on va attendre un petit peu pour voir j'aime beaucoup le rendu sur les lèvres c'est vraiment quelque chose qui est très agréable en tout cas pour le moment et franchement la couleur est super super jolie donc ça c'est plus je vais vous le swatcher c'est plus un framboise lui du coup on a vraiment un petit peu comme cet aspect velours je sais pas si vous voyez ce que je veux dire comme les velvettes en fait celui-ci il est trop trop beau aussi c'est genre vraiment un framboise rouge framboise magnifique j'adore donc je vais attendre un petit peu on va dire 5 minutes pour voir s'il se matifie et puis du coup je vous retrouve une fois qu'il est peut-être matifié bon bah ça a pas l'air d'être un rouge à lèvres qui se matifie plus que ça je pense que ça doit être en fait un rouge à lèvres semi mat mais la couleur comme je vous dis je la trouve vraiment super super jolie et du coup on a testé tous les produits qu'il y avait à tester aujourd'hui on en a testé vraiment beaucoup je sais pas qu'on en a testé au total mais on avait vraiment pas malqué bon donc je vous ai dit en fait tout ce que je pensais des produits on va juste faire un retour rapide sur le teint parce que comme j'ai eu le temps de maquiller mes yeux et ma bouche le teint a eu le temps d'un petit peu évoluer on a déjà l'aspect mat qui est totalement parti malgré la poudre en fait notamment sur le menton puisque vous voyez que ça commence un peu à briller et également sur le front donc j'ai pas grand espoir sur le fait que le produit reste mat malheureusement mais bon après moi j'ai la peau très grasse comme je le dis d'habitude enfin même très 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 grasse c'est une peau qui tient à aucun fond de teint en fait aucun fond de teint mat pour l'instant n'a tenu en tout cas sur ma peau donc j'ai envie de dire c'est limite normal en fait que celui-ci n'échappe pas à la règle d'autant plus que c'est un petit fond de teint qui n'est pas réellement très couvrant et tout c'est vrai que les fonds de teint qui sont couvrants ont plus l'habitude d'être entièrement mat que les fonds de teint qui sont assez assez liquide et tout donc on verra par la suite dans la journée je vous ferai évidemment un update en barre d'infos pour que vous sachiez ce que ça a donné et tout de toute façon tous ces produits là seront retestés d'autres fois et je viendrai vous en reparler soit dans des produits terminés soit dans des favoris soit dans des flops peut-être qui sait mais pour le moment je suis quand même contente du make-up qu'on a fait aujourd'hui je ne m'attendais pas à réussir à faire quelque chose avec la palette parce que ce n'est pas une harmonie que je travaille super super souvent le bleu, ce n'est pas une harmonie qui me plaît plus que ça ce n'est pas une harmonie que j'apprécie de travailler tout simplement ça arrive des fois mais finalement le rendu du make-up est assez sympa c'est vraiment un truc super basique mais c'est quand même cool et pareil le rouge à lèvres je suis très contente idem pour l'highlighter et le blush ce boulot est incroyable voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires et si vous voulez revoir n'importe quel produit dans une autre vidéo n'hésitez pas à me le dire également je pourrais éventuellement par exemple dans des tutoriels ou quoi venir réutiliser des produits si vous voulez les voir plus souvent parce que j'essaie vraiment de faire passer en priorité ceux qui sont déjà ouverts depuis un moment notamment pour tout ce qui va être anti-cerne tout ce qui va être fond de teint tout ce qui va être spray fixateur tout ce qui va être en fait vraiment des produits qui peuvent éliminer entre guillemets mais si jamais il y en a un que vous voulez revoir dans un tutoriel ou dans une autre vidéo n'hésitez pas à me le dire quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo en attendant pour les semaines de vous abonnez vous ! – Sous-titrage FR 2021